Adopter à l'unanimité, c'est le plan prévisionnel d'ouverture de nouveaux établissements, de nouvelles places pour les personnes âgées, pour les personnes porteurs de handicap, pour les enfants en difficulté. Dans tous ces domaines, nous avons travaillé les services, les partenaires, les élus, pour faire en sorte que nous devons rattraper notre retard. On ne peut pas accepter qu'à La Réunion, il y ait autant de retard en termes de place pour accueillir les personnes vulnérables. Et donc, dans ce rapport, nous avons adopté à construction de cinq EHPAD sur les prochaines années, l'ouverture de nouvelles places dans les MAF, les maisons des accueillants familiaux, avec 16 MAF qui seront opérationnelles d'ici un an, deux ans, pour les personnes porteurs de handicap. Beaucoup de places, près de 300 places d'accueil à ouvrir pour les personnes porteurs de handicap. Et s'agissant de l'enfance en difficulté, l'enfance en danger, un renforcement de la cellule information préoccupante, plus de places dans les foyers d'accueil. Et nous sommes en train de rénover le foyer d'accueil de Saint-Pierre comme celui de Sainte-Marie. Et nous allons ouvrir un nouveau foyer d'accueil à Saint-Leu, donc plus de places d'accueil, avec la volonté, bien évidemment, de faire que, quand il y a fratrie, que les fratries ne soient pas séparées. Un renforcement aussi de la parentalité aux quatre coins de l'île, parce que nous voulons, bien évidemment, renforcer l'accueil, mais nous voulons aussi agir au niveau de la parentalité pour que les parents, quand il y a des difficultés au sein de la famille, ne se sentent pas seuls, puissent être accompagnés par nos services, aussi bien d'autres services, pour que la parentalité soit renforcée.